Soyez la bienvenue sur Loveline L&Beauty, abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer ou like si vous aimez la vidéo. Merci! Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Loveline L&Beauty Slim. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment créer du slim. Donc je n'ai pas utilisé des gants pour ce projet parce que ce n'est pas nécessaire, donc premièrement je vais utiliser de la colle transparente, vous pouvez aussi utiliser de la colle blanche pour ce projet, voilà, je vais mettre cela de côté, je vous montre juste ce que j'utilise pour le projet avant qu'on ne commence. Et là j'ai du savon lessive, liquide et j'ai aussi ici quelques poudres paillettes et j'ai des colorants, poudre colorant comme liquide et j'ai ces conteneurs de storage, ça va permettre de garder mon slim à l'intérieur, je mets ça de côté. Et j'ai aussi des petits bâtons en bois qui vont me permettre de remuer mon slim et là j'ai des petites tasses plastiques en mesure, ça de la graduation et ici j'ai des conteneurs pour préparer mon slim. Donc le projet d'aujourd'hui il est nouveau et j'espère que vous allez aimer. Je vais vous apprendre comment créer du slim fait maison. Donc premièrement je vais prendre mon conteneur et mon petit bâton en bois, voilà. C'est là et je vais utiliser premièrement ma colle transparente et quand je vais utiliser ma colle transparente, je vais ouvrir ma colle, la voilà, la colle transparente, je vais l'ouvrir et je vais essayer de verser la moitié du pot de colle qui est à l'intérieur. Donc j'aimerais remercier mes abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas. Merci pour votre temps et j'aimerais aussi remercier d'autres Youtubers qui m'envoient des messages de soutien. J'apprécie énormément et j'apprends beaucoup de vos chaînes aussi. Et aussi ma chaîne elle est basée sur la beauté, l'art, la création, la décoration, les ongles, tout ce qui tourne autour de la beauté. Donc vous pouvez y aller, jeter un coup d'œil et voir s'il y a un projet qui vous plaît. Donc là j'ai fini de mettre la quantité de colle que je veux pour mon projet, c'est prêt. Et maintenant je vais essayer d'utiliser ma petite tasse à mesure, je vais l'utiliser et je vais aussi utiliser de l'eau, voilà, ça de la graduation sur le côté. Et ici je mets ma bouteille d'eau, donc je vais verser 25 millilitres d'eau à l'intérieur, je vais vraiment faire très attention à la graduation. Donc quand je finis de verser mes 25 millilitres, c'est déjà fait, je vais mélanger en fait l'eau et la colle. Ça c'est la première étape dans la création du slim. Et je vais remuer le tout pendant au moins 2 à 3 minutes, mais dans ce cas j'ai quand même avancé la vidéo un peu. Mais ça prend au moins 2 à 3 minutes, je veux être sûre que l'eau et la colle se mélangent parfaitement bien. C'est ce que je suis en train de faire. J'espère que le projet d'aujourd'hui, le résultat final sera parfait. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais nous allons voir. Donc c'est fait. Et là je vais ajouter, voilà, j'ai choisi le colorant violet liquide, donc je vais verser quelques gouttes. Et j'ai aussi choisi la poudre paillette, bruyantine, violette. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, peu importe la couleur, mais ça c'est ce que j'ai choisi. Donc je vais remuer le tout. Être sûre que tout se mélange parfaitement bien. C'est ça le but du projet. Donc voilà, j'aime bien la couleur, j'aime la façon dont ça se présente. Et là maintenant, je vais utiliser encore ma tasse à mesure plastique. Et cette fois-ci, à l'intérieur, je vais y verser 15 ml de savon lessive, détergent. Voilà, 15 ml. Et quand je verse mon savon liquide, je dois vraiment faire attention, savon lessive, je dois vraiment faire attention à la graduation. Et je pense que là, c'est maintenant bon. Et la prochaine étape, je vais verser à chaque fois mon savon lessive à l'intérieur de mon mélange, juste en petite quantité. Et je vais remuer le tout pendant 20 secondes. Donc si le slim n'atteint pas, comment on appelle ça, la forme ou encore l'élasticité que je veux, je veux continuer à verser en fait le savon lessive. Comme vous le voyez, il y a un changement qui s'opère, ça commence à être un peu plus épais, mais c'est toujours un peu coulant. Donc je tourne mon slim pendant 20 secondes. Et après, je vais ajouter encore un peu du savon lessive à l'intérieur. Le savon lessive, ça me permet en fait d'obtenir l'épaisseur que je veux. Voilà. Donc ça se présente bien, c'est pas aussi mauvais. Le projet d'aujourd'hui, il est nouveau. Et là, j'ajoute encore un tout petit peu encore de la lessive, du savon lessive. Et je remue le tout et vous pouvez voir le changement du slim, comment ça se présente. Mais je pense que ça prend quand même du temps à remuer. Donc c'est un projet que vous pouvez réaliser si vous avez des enfants, c'est amusant. Vous pouvez le faire à la maison avec vos enfants. Ça se présente bien, ça commence à être de plus en plus épais. La pâte, j'aime bien. Mais pour moi, c'est pas toujours assez. C'est toujours très coulant. Donc j'ajoute encore du savon. Et si quand vous finissez d'ajouter les 15 ml de savon, si c'est toujours pareil, si c'est pas assez épais comme vous voulez, vous pouvez encore ajouter 5 ml de savon dans votre tasse à graduation. Et verser ces 5 ml dans le slim pour que ça soit plus épais et moins collant. Ça doit être collant, mais ça doit pas être trop collant en fait. Donc voilà, je remue encore le tout et vous voyez le changement, comment ça se présente. Ils sont encore un peu collants, mais ça se présente vraiment bien. J'aime bien. Il y a une différence. Et pour faire ce genre de projet, l'idéal c'est de ne même pas avoir des faux ongles, d'avoir juste des ongles naturels. Donc c'est pourquoi je n'ai pas utilisé des gants. Et là, je vais verser tout le savon liquide. Et je pense que la partie de là, c'est serré prêt. Donc je continue à mélanger mon savon. Le savon, ça aide à rendre le slim un peu plus épais, moins collant. Ça va peut-être toujours être collant, mais c'est serré moins collant. Donc c'est vraiment amusant, mais ça prend du temps vraiment à remuer. Ça prend vraiment du temps. Parce qu'il faut être sûr que l'eau liquide va de partout, le savon. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et ça devient moins collant dans le conteneur dont je prépare le slim. C'est vraiment intéressant. C'est amusant. Là, ça se présente bien. J'aime bien l'élasticité de mon slim. Elasticité. Oh God. Le français, ce n'est pas facile. Donc voilà. Je mélange de tout. Donc là, après, je vais maintenant mettre mon slim dans un conteneur. Ça doit rester hermétique, comment fermer dans un conteneur parce que ça ne doit pas sécher à l'air. Parce que c'est de la colle. C'est fait avec de la colle aussi. Et avec du savon. Donc si ça reste exposé en plein air pendant longtemps, ça va vraiment durcir. Donc voilà, je mets mon conteneur ici. Donc je vais mettre mon slim à l'intérieur de ce conteneur. Et je vais fermer le conteneur et laisser mon slim se reposer pendant au moins quelques minutes. Ou bien si c'est trop une heure de temps. Voilà. Ça se présente bien. C'est vraiment amusant. Donc je vais laisser ça hermétiquement fermer. C'est déjà prêt. Et après une heure de temps, nous allons revenir. Je vais vous montrer encore à quoi le slim ressemble. Donc après une heure, voilà le résultat. La couleur se montre un peu plus. C'est moins collant. C'est beau. J'aime bien. Donc c'est vraiment amusant. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être un enfant en fait. C'est vraiment amusant. Donc dans le projet d'aujourd'hui, il est nouveau. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez des questions, n'oubliez pas à m'écrire, à m'envoyer des messages. Ça me ferait plaisir de lire vos messages. Et là aussi, comme vous le voyez, je roule en fait mon slim entre mes mains pour obtenir cette boule. Donc c'est vraiment passionnant. C'est amusant et c'est doux. Ça a une bonne sensation sur la main. La couleur est vraiment belle. Vous pouvez voir la brillantine qui se présente. C'est vraiment magnifique. Et c'est moins collant. C'est vraiment amusant et relaxant. Donc si vous avez des questions, n'oubliez pas de les envoyer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Que vous avez appris quelque chose de nouveau. C'est vraiment magnifique. J'aime bien et ça se présente bien. Merci à mes abonnés. Merci à tous ceux qui regardent. Même ceux qui ne s'abonnent pas pour votre temps. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment magnifique. J'ai l'impression d'être un enfant. C'est très beau. Donc n'oubliez pas de m'envoyer un message si vous avez des questions. Donc je vais le remettre à l'intérieur. Et je vais refermer mon slim. Et voilà, c'est fait. C'est fini. Merci beaucoup pour votre temps. Et j'espère vous revoir à la prochaine. Bye. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer. Merci de regarder.